Salut tout le monde ! Avez-vous déjà eu l'impression que vos séances d'entraînement étaient inefficaces ? Les personnes qui ont essayé de réduire de quelques centimètres autour de leur hanche et de perdre une taille de jean ont souvent l'impression que leur exercice ne mène pas rien. S'agit-il vraiment de l'exercice ? Perdre du poids comporte deux aspects. La persévérance et les bons exercices. Quel est le meilleur exercice pour vous aider à perdre du poids autour des hanches et des cuisses ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Suivez ces trois exercices pour des jambes plus fines en un rien de temps. Ils sont faciles, ne nécessitent que peu ou pas de matériel et sont parfaits pour les débutants. L'exercice est-il tout ce qu'il vous faut ? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un aliment miracle pour brûler les graisses plus rapidement. C'est parti ! Numéro 3. Levez de jambes sur le côté. Tout est dans le nom. Vous devez lever une jambe à la fois sur le côté. Cet exercice cible le grand fessier et le petit fessier. Deux muscles les plus importants de vos hanches et de votre derrière, c'est-à-dire vos fesses. L'avantage de cet exercice est qu'il est incroyablement facile et qu'il existe de nombreuses variantes. Vous pouvez le faire debout, couché, avec ou sans poids. La clé est d'abducter vos jambes à partir de la ligne médiane. Si vous êtes debout, vous devez lever lentement une jambe en l'éloignant du centre. Et si vous êtes allongé, vous devez lever une jambe en l'éloignant du centre. Il existe également d'autres variantes, comme celle qui implique les deux jambes. Nous allons vous expliquer ces trois types de mouvements et vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Levez deux jambes debout. Tenez-vous droit, les bras sur les hanches. Assurez-vous que vos pieds reposent confortablement sur le sol ou sur un tapis. Vos genoux ne doivent pas être pliés et vos jambes écartées de 2 ou 3 cm. Maintenant, levez lentement une jambe vers le côté, aussi haut que possible. Mais n'oubliez pas, ne dépassez pas le point où vous avez l'impression que quelque chose tire sur votre jambe. Cette traction est due à la crispation de vos muscles et si vous continuez à tirer, vous allez vous fatiguer les muscles de la jambe. Une fois que votre jambe est suffisamment haute, maintenez cette position pendant une seconde ou deux avant de redescendre lentement votre jambe à sa position de départ. Répétez cet exercice pour votre jambe droite par série de 20 avant de la lever une fois de plus. Mais cette fois, en gardant cette position et en faisant des cercles avec vos pieds. 10 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse sont suffisants. Redescendez lentement votre jambe, prenez quelques secondes pour respirer et continuez avec votre jambe gauche. L'important ici est de suivre chaque étape de manière contrôlée. C'est-à-dire, pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Faites correspondre vos mouvements à votre respiration pour obtenir des résultats optimaux et maintenir votre endurance. Levez de jambes en position couchée. Une variante plus populaire de l'élévation latérale des jambes est l'élévation des jambes en position couchée. Le terme « coucher » signifie essentiellement « allonger ». Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un tapis. Ainsi, votre corps pourra s'allonger confortablement sur le sol pendant l'exercice. Allongez-vous sur le côté gauche, la tête reposant sur l'épaule gauche, la main droite sur la hanche, la jambe gauche tendue et la jambe droite sur la jambe gauche. Maintenez cette position pendant une seconde pour vous assurer que vous êtes bien à l'aise. Levez lentement votre jambe droite aussi haut que possible, sans ressentir de tension dans vos muscles. Maintenez cette position pendant une minute avant de redescendre lentement et progressivement votre jambe. Cependant, ne ramenez pas votre jambe vers le sol. Vous devez garder votre jambe suffisamment haut, en l'air. Effectuez 20 répétitions et à la 21e répétition, levez votre jambe et faites 10 cercles avec votre pied. Ensuite, ramenez lentement votre jambe vers le bas. Respirez un peu avant de changer de côté. Pour rendre l'exercice plus difficile et transpirer un maximum, vous poserez votre tête sur votre bras tendu. Double lever de jambe Le dernier exercice, mais non le moindre, est le double lever de jambe. Il s'agit de la variante la plus intense de l'élévation latérale des jambes. Cet exercice doit suivre le lever de jambe latéral simple, une fois que vous êtes assez à l'aise avec l'exercice et que vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure. La position de départ est similaire à celle de l'élévation des jambes sur le dos. Vous êtes allongé sur le côté, une jambe au-dessus de l'autre. Cependant, au lieu de lever une jambe et de la maintenir pendant une seconde avant de la redescendre, vous allez lever les deux jambes et les suspendre en l'air pendant une seconde avant de les redescendre lentement. Cet exercice doit être effectué par série de 20. La 21e répétition comprenant la réalisation de cercles avec les deux pieds suspendus dans les airs. Pour passer à la vitesse supérieure, ajoutez des points. Veillez toutefois à garder les genoux droits pour un résultat optimal. L'élévation latérale des jambes est idéale pour les personnes qui cherchent à brûler la graisse des cuisses et à tonifier le bas de leur abdomen. Il est préférable pour les personnes qui cherchent à retrouver une peau lisse qui semble bancale à cause de la cellulite. La cellulite, c'est de la graisse, et la meilleure façon de brûler les graisses est de faire de l'exercice. Lorsque vous essayez de perdre du poids au niveau des hanches et des cuisses, il est important de cibler tous les muscles de vos cuisses internes et externes. Les exercices pour les cuisses externes sont généralement beaucoup mieux compris et beaucoup plus populaires. En fait, certaines personnes pensent qu'il suffit d'en faire pour perdre la graisse des cuisses. Et on aimerait vous dire que ces personnes ne pourraient pas avoir plus tort. Les fentes en arbre et les fentes latérales sont d'excellents exercices pour perdre la graisse de l'intérieur des cuisses, en ciblant spécifiquement un groupe de cinq muscles qui constituent les adducteurs de la hanche. Imaginez cet exercice comme un cercle. Et pour faciliter la compréhension, nous allons l'expliquer comme deux moitiés de cercle. La première moitié. Tenez-vous bien droit, les jambes aussi rapprochées que possible. Levez les bras au-dessus de la tête, aussi haut que possible, sans trop de tension dans les bras. Fléchissez votre colonne vertébrale latéralement, c'est-à-dire vers la droite ou la gauche. Et vous remarquerez que vos hanches se déplacent naturellement dans la direction opposée. La deuxième partie. En gardant la position de la première moitié et en la maintenant pendant quelques secondes, placez lentement votre main droite sur le sol. Votre main gauche sur vos hanches, étendez votre jambe droite vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une fente. Pour terminer le cercle, décollez votre main du sol et remontez vos jambes jusqu'à la position de départ. Vous remarquerez que votre mouvement devient fluide avec le temps. Commencez lentement, mais une fois que vous aurez pris le coup de main, accélérez-le un petit peu. Enchaînez fente d'arbre et fente latérale pendant 30 répétitions de chaque côté. Vous remarquerez la différence en deux semaines. Numéro 1. Le hip thrust à une jambe. Il reste encore un petit exercice. Le hip thrust sur une jambe est un excellent exercice pour réduire le poids au niveau des fessis, des cuisses et des jambes, c'est-à-dire les zones les plus difficiles à faire maigrir. Il est intéressant de noter que les personnes ont plus de facilité à perdre du poids sur toutes les parties de leur corps, à l'exception des jambes, des cuisses et des fessiers. Heureusement, cet exercice cible ces trois zones. De plus, il est très simple à réaliser. Pour cet exo, vous aurez besoin d'une chaise, d'un petit bureau et de tout ce qui peut rester stable sur le sol. Vous aurez également besoin d'un tapis de yoga pour vous allonger confortablement sur le sol. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Placez les deux genoux sur un objet stable, puis tendez lentement une jambe vers l'extérieur. Avec la jambe encore pliée au niveau du genou, soulevez tout votre corps vers le haut et levez simultanément l'autre jambe aussi haut que possible. Maintenez cette position pendant quelques secondes, en stabilisant votre respiration au fur et à mesure. Ensuite, redescendez lentement votre jambe, ramenez-la en position pliée et répétez l'exercice avec l'autre jambe. Faites 30 séries, soit 15 répétitions pour les deux jambes. Si vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre les premières fois, ne vous inquiétez pas. Il faut de la pratique pour trouver son centre. Conseil de pro. Contractez votre tronc et vos fessiers pendant que vous soulevez votre corps pour vous assurer qu'il reste engagé. Gardez également votre genou plié à un angle parfait de 90 degrés, sinon vous perdrez l'équilibre. L'objet que vous choisissez pour vous stabiliser doit également rester fermement sur le sol pendant que vous effectuez l'exercice. Mais vous êtes sûr que désolé. Les nouilles Miracle Shirataki Vous avez atteint la fin de la vidéo. Et comme promis, nous vous dévoilons un aliment miracle pour perdre du poids qui vous permettra d'obtenir les résultats escomptés en un rien de temps. Les nouilles Shirataki, également connues sous le nom de nouilles de konjac ou nouilles Miracle, sont fabriquées à partir de la récolte de la plante konjac que l'on trouve dans plusieurs régions d'Asie, à savoir la Chine, le Japon et l'Asie du Sud-Est. Le petit miracle en question, c'est la fibre glucomanane, qui est elle, abondante dans ses nouilles blanches. Pour concevoir ces nouilles, il suffit d'utiliser de la farine de konjac, de l'eau et un peu de citron vert. La fibre glucomanane ouvre l'appétit. Elle nous donne la sensation d'être rassasiée plus longtemps et y aurait des propriétés de combustion des graisses. Et le meilleur derrière tout ça, ces nouilles ne contiennent aucune calorie. Pour information, les nouilles ordinaires contiennent entre 4 et 500 calories par portion. Très bien. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces trois exercices vous avez le plus hâte d'essayer en premier. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des inspirants, et de jeter un coup d'œil à nos autres vidéos. A bientôt dans la prochaine.